A la 22e position, on découvre une bourgade pleine de charme aux portes de Paris. Adossée au coteau de la Seine, la roche Guyon s'organise autour de son château. Le donjon fortifié domine toute la vallée depuis le XIIe siècle. 450 Guyonnais et Guyonnaises profitent à l'année de ce village de la région Île-de-France qui sont bons la nature. C'est un des plus beaux sites du Vexin, un parc régional à parcourir en canoë, à pied et même à vélo. Un coup de décrète, un petit coup d'œil à gauche, à droite. Allez, on va bientôt arriver sur la roche Guyon. C'est incroyable, on a pris la voiture, on a fait 45 minutes au nord-ouest de Paris et on découvre cet univers. Et on ne s'y attendait pas, c'est saisissant. Regardez les maisons troglodytiques. La particularité de la roche Guyon, ce sont ces maisons troglodytiques. On les appelle les boves. Niché dans l'une d'elles, l'atelier de poterie d'Olivia Détailleur. Alors on arrive dans mon petit coin de paradis. Il y a la maison qui sort de la falaise et l'atelier qui est troglodytique. On peut venir visiter l'atelier creusé dans cette roche mêlant la craie et le silex. Et pourquoi pas prendre un cours de poterie avec Olivia comme ses élèves de la roche Guyon. Tu pousses vers l'intérieur. Là on a pris 3 cm d'un seul coup. Le grand-père d'Olivia, peintre, est tombé amoureux de ces jolies ruelles. Il s'est installé ici pour se rapprocher de Giverny et des impressionnistes. Son ami Claude Monet a été inspiré par la beauté de ce site au bord de l'eau. La Seine c'est vraiment le centre de la roche Guyon. Quand on était petit on disait on descend au bord de Seine et on foutait le camp pour aller se baigner, faire du canoë, nager. La cour du château accueille régulièrement des manifestations comme cette fête des plantes. Cet été vous pourrez depuis cet endroit participer au banquet du 14 juillet en admirant le feu d'artifice. Et l'on vient de loin pour goûter les spécialités locales, comme ces Chiliens venus déguster des produits à base de fruits du jardin potager du château. C'est un endroit à visiter pour nous tous et pour tous ceux qui aiment les belles choses, les belles pierres, les beaux endroits. N'hésitez pas à venir vous promener dans ce jardin potager rénové en 2004 et découvrir ces produits garantis sans pesticides. Suite de la balade avec Martial, guide au château de la Roche-Guyon. Bonjour Martial. Bonjour Olivia. Tu viens me faire voir le château ? Bah c'est humain, on y va maintenant. D'accord. Propriété de la famille La Roche-Foucault qui y réside encore aujourd'hui, le château porte les traces d'une histoire millénaire. Vous aussi venez percer les secrets de l'imposante forteresse car la grande curiosité du château, c'est ce tunnel creusé dans la roche. C'est là qu'on arrive sur les marches les plus hautes qui peuvent monter à 30, 35 centimètres de hauteur. C'est la partie aussi la plus haute. Ce boyau traverse la falaise. C'était au Moyen-Âge le seul moyen d'accéder au donjon qui culmine à 110 mètres. Le plus dur est derrière nous. Un donjon réputé imprenable du fait de son exceptionnelle situation géographique. Ça vaut le coup de monter. C'est magnifique. Si le donjon, construit au XIIe siècle à traverser les âges, à la Révolution, il a tout simplement été décapité. En 1793, la propriétaire des lieux est sommée de faire détruire le donjon à ses propres frais. Et donc des ouvriers vont déceler les pierres les unes après les autres pour les faire tomber en contrebas. Mais là, ça va servir à quelque chose d'important puisque ça va bâtir une partie des maisons du village. Aujourd'hui, le donjon a donc perdu un tiers de sa hauteur. Mais le village offre toujours des panoramas à couper le souffle.